De retour sur la chaîne pour vous faire une petite vidéo, on va décortiquer un petit peu le trade fabuleux que Prince, sur la chaîne que vous connaissez peut-être, tradinginstitut.com, a fait hier. J'ai regardé le replay cet après-midi, je trouve ça exceptionnel. Alors forcément, il y a des raisons aussi pour ces prises de position. On va essayer de décortiquer ça. Ça peut vous aider dans votre trading parce que c'est une approche que j'ai aussi. Donc on est assez similaire dans notre façon de trader. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur cette technique. Alors là, on est sur le cash. C'était donc hier. Et du coup, on a un gap baissier, vous voyez. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un gap baissier, le plus facile, c'est de suivre le flux dans le sens où va le marché. On a bien compris qu'effectivement, là, on a un écart vraiment très important. Pour remonter tout ça, ça va être un peu compliqué. Donc pourquoi pas favoriser des ventes, mais pas n'importe comment. Du coup, le marché a ouvert et du coup, il a essayé de remonter. Mais quand on regarde le graphique qu'il a ici, par exemple en M5, et là, je crois que c'est du M1, en une minute. On s'aperçoit effectivement qu'il y a des niveaux. On le voit bien ici, là, ici, là et là. Et du coup, on se dit qu'effectivement, si ça casse cette résistance, ça pourrait éventuellement repartir beaucoup plus haut pour aller atteindre ces niveaux-là. Ça, c'est complètement normal. C'est techniquement possible. Après, on est vite monté à l'ouverture. Et quand le marché monte rapidement comme ça, dès l'ouverture, on a souvent une réintégration. Et c'est ce qui va se passer. Donc, on voit bien ici, ça va stagner ici. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un petit palier. Et du coup, après, on a une énorme mèche. Et après, ça repart côté vendeur. Donc, réintégration totale du signal. Et vous allez voir que c'est là qu'il fallait rentrer. Et lui, il l'a bien compris parce que ce trade est absolument magique. On y va ? C'est parti. Alors, je baisse le son pour éventuellement ne pas me faire striker par YouTube. Vous voyez, là, c'est intéressant de rentrer. Parce qu'il y a vraiment un flux baissier qui est très actif. Et du coup, ça nous permet avec des volumes de rentrer rapidement dans ce marché. Et de pouvoir suivre bien la réintégration complète. Et c'est ce que lui va faire. Voilà, on a son carnet. Je fais une petite pause. On a son carnet côté gauche. Voilà, le stop est ici. Par contre, il est rentré quand même assez lourd. Il est rentré, je crois, avec 10 contrats. Donc, je ne sais pas sur quel compte il est. Il faut quand même avoir des secrets coronés pour rentrer avec 10 contrats. Après, effectivement, il va vite se protéger, évidemment. Et puis, il va essayer de sortir partiellement ses contrats pour pouvoir encaisser. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous allez voir. Voilà, il se protège directement ici. Pas de problème. Je vais couper. Voilà, il a sorti également en partiel quelques contrats. Ça lui permet d'alléger un petit peu sa position. Et de toute façon, il est protégé ici. Donc, il va essayer de maintenant redescendre. Vous voyez, forcément, son stop, il va essayer de suivre son trade. Et essayer de sortir encore partiellement pour pouvoir limiter déjà son stress. Et puis, du coup, il va suivre avec son stop, tout simplement, son trade. Donc, c'est plutôt bien réalisé. C'est plutôt propre. Et effectivement, quand vous êtes dans un flux comme ça et que vous le suivez, c'est magique. Parce que vous faites le trade de la semaine, je dirais. Parce que là, à mon avis, il n'y avait pas besoin de faire un autre trade derrière. Il a fait sa semaine. Surtout avec 10 contrats. Et du coup, voilà, il est vraiment à la limite à chaque fois de la rupture. Et il va chercher souvent également pour sortir partiellement des points importants comme les chiffres ronds. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, il continue. Il descend. Je mets sur pause. Voilà, on a un chiffre rond ici. Donc, il est sur les 5000 points à peu près, je crois. Je ne vois pas bien. On est sur le SP500. Et du coup, voilà, il est toujours avec son stop qui suit manuellement son trade. Et du coup, il essaye de sortir, dès qu'il peut, une position gagnante pour encaisser. Et c'est ce qu'il faut faire exactement quand vous avez ce genre de trade qui est assez facile à suivre. Parce que là, ça ne balaye pas. Ça va toujours dans le même sens. C'est plutôt sympathique à suivre. Donc, pas trop de stress de sa part. Et il sait que ce trade est déjà fortement gagnant. Donc, voilà, il continue de descendre son stop. Sans trop être trop près. Enfin, il essaye de ne pas non plus être trop près pour ne pas se faire sortir. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que même là, le TP, il ne veut même pas laisser son TP fixe. Il le descend également pour pouvoir vraiment laisser le trade se faire et aller chercher un maximum de gains. Et je trouve ça vraiment super, super bien. Et vous allez voir que le trade continue de parcourir dans le flux baissier. On voit bien ici sur le graphique, ça descend, ça descend. Et voilà, il est content. Il a de quoi être content parce que c'est un super trade. Et des trades comme ça, on en voudrait également tous les jours. Mais ce n'est pas forcément le cas avec les marchés américains. En tous les cas, à l'ouverture, ça s'est bien passé. Et il a su éventuellement prendre le trade qu'il fallait à l'instant T par rapport, vous voyez, comme moi je dis souvent, il faut toujours regarder où le marché se cale, où le marché s'arrête. Et on a souvent des réintégrations qui nous donnent raison. Donc n'hésitez pas franchement à tracer vos résistances et vos supports. Ça sert vraiment de point de référence pour pouvoir vous caler pour un retour éventuel du prix. Donc voilà, pour l'instant, le prix n'essaye pas de remonter fortement. On voit bien qu'il veut encore donner. Et pour ça, il va également continuer de descendre son stop et de se mettre à la limite de la rupture pour avoir un maximum de gains. Et ça, c'est vachement bien. Donc bravo à Prince parce qu'il a fait une super gestion. Et c'est exactement ce que je vous apprends d'informations. Le lien est sous la vidéo. Si vous souhaitez, on a à peu près le même genre de trading. On traite sur les volumes, on traite sur les zones de prix. Donc quand vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne et que vous avez un flux comme ça intéressant, ça peut être exceptionnel. Ça peut vous faire votre journée, voire votre semaine. Après, il faut savoir également gérer votre risque, évidemment. Ça, c'est quand même un sacré trade. Voyez, il redescend, il redescend, il redescend. Le stop. Voilà. Et le marché continue de descendre. Donc c'est super. Parce que d'habitude, il y a des retours. Donc là, je crois qu'à un moment donné, il va y avoir un retour quand même. Parce qu'à force de descendre, il y a forcément un retour. Mais il le sait de toute façon qu'il est pratiquement au bout de cette descente, de ce flux baissier. Et du coup, il se prépare déjà à avoir un retour pour pouvoir sortir au plus près. Voilà. Il sert encore son stop. Regardez comme ça sert. Il sert, il sert. Voilà. Donc là, il y a un risque de retournement sur son stop. Mais c'est gagnant. C'est un stop gagnant. Et après, une belle formation. Et après, une bonne formation. Quand vous avez compris comment fonctionnent les niveaux de volume. Et puis, les zones de retournement. Ça vous permet de faire des gains tous les jours. Même si ce n'est pas des gros gains, vous pouvez facilement sortir 200 euros, 200 dollars par jour. Et c'est tout bénef pour vous. Surtout si vous êtes en évaluation et même sur un compte PA. Voilà, c'est fait. Donc, super trade. Merci à lui. Donc, j'ai voulu vraiment vous illustrer un petit peu cette vidéo. grâce à ce replay que j'ai regardé tout à l'heure. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Et puis, si vous voulez vous former, n'hésitez pas à récupérer le lien qui est sous la vidéo. Et je vous attends. Passez une bonne journée ou une excellente nuit. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis, on se dit à très vite. Ciao. FxCorp Trading, les plombs du jour.